voilà de retour pour la partie numéro 3 du deuxième tour de la balade des ardennes on va commencer du coup ça va opposer cette fois ci les riders et ivrognes contre les psycho quak c'est quoi qu'on est pas pokémon ou doux ça ou doux du coup avec rider et ivrogne on a dans l'équipe le petit muscadou qui nous accompagne le petit le psimon est de côté taylor et aux illigates le psimon le psimon et poomba annan faut pas confondre allez je vais commencer je vais faire le décompte alors je suis à deux secondes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c'est bon on est tous réglé montre synchronisée absolument c'est parfait allez je vous laisse faire la présentation des équipes et de qui joue quoi moi j'ai pas moto présenter comme alors ben je vais présenter muscadouille qui jouent les brites donc sur cette partie de l'autre côté merde donc muscadouille qui joue les brites psimon qui joue les russes et de l'autre côté en face donc taylor en okw et aux illigates en wehrmacht voilà exactement du coup la même app on a fait juste avant la forêt on va voir comment ça se passe alors les départs normalement soin c'est classique sur cette carte chacun rush son essence pour pouvoir la prendre au plus vite et la maintenir pourquoi pas la balade dans le sud parce que on arrive en novembre et en novembre c'est plutôt la balade des ardennes dans les à cette période là pendant la seconde guerre mondiale tout simplement oui c'est la frontière franco-belge donc c'est raccord avec un peu tout ce qu'on a sur le discord exactement sauf les québécois mais là ça faisait un peu loin j'avais pas de thème de seconde guerre mondiale avec le que il y avait peut-être des canadiens québécois oui sûrement en ardennes je sais pas c'est pas impossible il y en a bien eu en normandie donc ils ont bien dû aller jusqu'à jusqu'aux ardennes alors c'est bon chacun verrouillé les allemands poussé assez haut finalement côté droit ils ont la petite technique toujours taylor qui fait les sacs de sable à chaque fois qu'ils capturent un point pour pouvoir avoir une couverture verte ils sont montés assez haut sur le point des barbelés qui ont été installés au centre exactement la map est pour le coup vraiment coupé en deux et encore plus avec ses barbelés sur les toiles du milieu qui empêche le passage c'est ça donc départ brit mg 3 fusillés départ russe avec finalement bataille en disciplinaire cette fois ci contrairement à la partie d'avant où il a fait un départ t2 là c'est départ t1 notre poste de commandement et à l'heure du coup du box et aux illigats du coup une mg après départ de renaviers côté bris le tross dans le chat vous pouvez demander à muska de lire ses messages discord apparemment côté bris trois sections d'infanterie et une vickers qui s'en sort pas trop mal il y avait bien une montée de grenadiers il ya un vol qui a été perdu en haut sur le coin avec les contre les bâtés en disciplinaire un autre qui s'en sort tout juste là là ça avance faut faire gaffe parce que là il ya le possible car table mg finalement qui a décidé pas de se placer elle a bien fait parce que le car table c'est fatal c'est sympa parce que c'est assez offensif des deux côtés là ça bouge bien non tu peux pas passer le coucou à ta maman sur le stream car il faudrait donner son prénom que personne ne connaît j'étais à combien de temps alors on a quatre ans de moi le temps que je le dise toujours la carte un coupé en deux avec simon son petit sniper qui se balade qui vient chercher des cibles un mortier côté aussi bien c'est assez statique c'est rigolo c'est vrai que c'est toujours ça fait du bien c'est dès qu'on joue contre un bric qui doit jouer forcément en couverture pour être avantagé c'est bien d'avoir un mortier qui permet de faire de bouger forcée à bouger un c'est rigolo chez un chez les les russes c'est une snipeuse et pas un sniper ouais exactement pas on a les deux cas en fait pour les russes c'est il ya deux modèles qui sort soit c'est je sais pas si c'est historique oui oui c'est il y avait des femmes après je sais pas le pourcentage et moi non plus je me posais la question malheureusement on n'a pas créé que ce sur l'autre c'est un historien dans le coin alors il y a aux illigates qui nous posent une mitrailleuse une g42 là pour couvrir taylor qui avance avec les volks et une section de schtompi sur la droite on a toujours le noobix avec toi ouais ouais je suis là je suis concentré et tu t'endors j'observe non non j'observe j'observe muscadou il n'ose plus rien dire parce que c'est sa partie c'est bon j'ai dit que je me dis que tu fais ça les amours il ya muscadou qui fait de la merde comme d'habitude donc il avance c'est pas vrai muscadou qui est en train de caper justement un des points de victoire là donc sur la droite de prendre notre secteur que les deux essences c'est que vous jouez bien ensemble quand même il ya des moments où vous bougez vos unités en fonction de l'un de l'autre c'est vraiment pas mal ça allez j'ai manqué des droits qui vient se placer le sniper à côté ça c'est un bon coup tu es là où il est gâte aussi c'est assez synchro globalement les pénales qui arrivent derrière peut-être le tour mais je vais c'est passé il n'a pas la vie à l'heure mais la baraque qui est en place et qu'on peut en faire il n'est pas passé un mortier brit qui va être posé le plutôt bien façon assez centrale le muscadou qui était tranquille de son côté d'aller sur l'autre côté c'est dommage quand tu cliques sur le mortier on voit pas le on voit pas juste lui tiens ça c'est dommage qu'ils aient pas la portée la portée on voit pas son barque de tiens il y a une charge exposique a été posée là je ne sais pas s'il va vouloir la déchanger sur l'amg s'il l'a déclenché il ya le loot qui est sorti aussi en même temps que deux ça va pouvoir tous les oh là là attention là c'est l'affrontement à la sortie là tu vois miti le mortier tire jusque là où il y a les qu'on a dit d'autres la gauche pour l'ambuscon avec le soldat qui est en même temps ça devient un peu dangereux ici je crois que il a raison il y a eu un petit repli je crois que ça a pu si les gars on se casse il y a un louche hein il se promène le canon du char commandé est prêt il y a un sniper qui a détalé plus que la lumière ah bah ça il l'a bien fait parce que ça louche ça repartonne pas la T qui vient juste d'apparaître ça c'est les piles les bons timings la T qui a réussi quand même il va être obligé de se replier pour se réparer mais je trouve que zilligat n'a pas beaucoup de pop par rapport aux autres genre taillard qui a 41 ou muscadouille qui a 38 et psymon 36 il est seulement à 28 ouais si je crois qu'il a perdu il avait perdu en allié au début après il y a le 2-2-2 qui a été perdu finalement assez rapidement depuis la sortie de la base un jeu de grenadier une mg un mortier un génie ça fait un peu long tout après pour le coup c'est vrai que le mortier commence déjà à être gradé là ça va faire du bien parce que ça va permettre d'empêcher les allemands de pouvoir se mettre à couverture de rester vraiment statique avantage de puissance de tir disponible pour les unités alors on a quoi au niveau essence aux illigates 49, 149 c'est vrai qu'il a pas mal de batterie en cyclinaires du coup ça permet de prendre finalement une de capturer rapidement des zones et de pouvoir un bon avantage du par le sniper et l'amg c'est que ça fait le temps de quoi c'était piment voilà le premier essai qui sort le 176 qui va permettre de contrer le louch du coup alors le louch il va se retrouver face à un athée de muscadouille très bien vu encore mais c'est pas son côté il y a le su qui avance pour essayer de voir s'il peut l'avoir je pense pas qu'il va le su jusqu'à la base quand même non je pense que le louch s'en sort il y a toujours le risque avec les véhicules les véhicules légers comme ça de se prendre un point de repos simon qui avance le su 76 il a marqué de nouveau coupé à peu près en deux mais sans doute il y a une fumée rouge là près des troupes de taille l'art sur la droite exactement l'artille hybride mitraillage au sol qui a été posée par muscadouille pour non artistique qui se déplace en haut du moins le muscadouille qui a pas sorti avec le mortier qui a pas sorti de véhicule encore c'est vrai qu'il est en condition d'essence ça augmente petit à petit on va voir ce qu'il va sortir après côté côté ozzy il y a encore un aftrack qui a été fait je sais pas s'il va le passer en lance-flammes il a en tout cas pour l'instant pas assez du temps pour pouvoir le faire avec les deux grenadiers qu'il a passé avec les lmg il a fait le choix plutôt lmg que lance-flammes on peut vous aider on est attaqué on a terminé il a posé pilatant il a dû l'avoir le mortier brit qui a tiré tout de suite sur les mines c'est quand même pratique ce mortier c'est à dire qu'il est vraiment hors de portée bien camouflé hors de portée de l'axe sauf artillerie ça permet de défendre au moins l'étoile de gauche et l'étoile du milieu sur cette petite map les positions brides sont très efficaces du coup on voit une bonne partie de la map on a pris la position chef je suis un ennemi en mouvement je suis un ennemi en mouvement on se replie on va pousser l'attaque un sniper qui va devoir se replier un killer qui refait des mouvements groupés pour essayer d'attendre le sniper c'est vraiment bien le fait qu'ils bougent vraiment ensemble parce que finalement Simon s'il n'y a pas ces battalitions plinaires qui sont vraiment dans le coin il peut pas empêcher finalement de déplacement s'il a pas d'mg il n'a pas de quoi se presser tout à fait tout à fait ils se complètent bien ensemble ils profitent de ça pour jouer ensemble j'ai des avantages du monde du T1 russe mais bon l'avantage c'est de couvrir une meilleure zone d'avoir des éléments un peu finalement anti qui permettent un peu cartable tout ce qui est pour des tours des emplacements des tours d'amg qui resteraient statique c'est assez efficace et empêcher surtout des et empêcher surtout des véhicules de foncer de foncer dessus quoi ça permet quand même d'empêcher merci pour le flow un centaure qui arrive côté brit du coup les premiers véhicules c'est vraiment très bien l'amg après il y a l'at qui vient plusieurs fois du côté des bataillons disciplinaires sachant que c'est la faiblesse un pénal quand tu sors ton T1 si t'as pas le véhicule derrière il faut mieux avoir un bon c'est vrai que ça ouais ça peut être assez ça peut être beaucoup c'est vraiment intéressant la simple emg ou le simple AT des fois oui c'est vrai que ça peut ça peut être handicapement ça peut faire la différence on le voit sur les offensives ils prennent l'avantage grâce à ça c'est vrai un bon jeu des pyrou un p4 c'est tout qui a été fait aussi côté OZ on peut voir l'état des bâtiments la phase de bataille a pas encore été fait il y a un bâtiment qui a été fait au milieu niveau taille là je sais pas s'il veut le passer sûrement en 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 C'est bien joué, c'est dans la balle. Ça faut vraiment faire attention avec les athées parce que généralement une fois qu'ils vous ont vu et qu'ils verrouillent le tir si vous sortez de la zone mais qu'il a commencé à vous verrouiller, il n'est toujours pas si sûr. Le QG Flak, où est-ce qu'il y a le QG Flak ? Vraiment ils l'ont repéré au bout. La MG de Oziligat qui est arrivée au moment en le sentant. C'était le bon timing pour les athées. Ils ont vraiment eu un bon timing. Mauvais timing pour l'axe. Le mortier de Muscadoui qui a pris ses 3 étoiles tranquillement. C'est vrai, ça va retarder quand même les 200 d'essence. Ça va bien retarder les véhicules. Le Louch s'est fait abattre par le T-34. C'est finir en tout cas. Exactement, T-34 du coup qui va être sorti. Je pense qu'il va sortir après un Firefly ou un Comet. On va voir ce qu'il a fait niveau bâtiment. Il ne nous dira rien pour maintenir le suspense. Il n'a pas encore choisi en cliquant le marteau. C'est bon qu'il se sert souvent de l'artir du Vessu. Quand il voit des troupes un peu statiques. L'Arc essaie de faire des sacs de stabs sur l'étoile de droite, mais il y a quelque chose qui lui tire dessus. Je pense que c'est L'Essu qui fait le tir de parage. Tout à fait. C'est passé un peu trop près pour moi. On s'est fait perdre un ennemi ! Mortire, Brut qui est déjà 3 étoiles. Juste 11 victimes, mais finalement 3 étoiles. Comme quoi ? C'est assez efficace le Morty Brut, ça. Panthère qui était sorti. Notre point de capture, ils essaient de le prendre. Les polymets ! Panthère de commandement ! On a perdu un peloton. Finalement aucun commandant qui a été choisi côté alliés. Côté alliés. C'est vrai. Jusqu'à d'où il ne lui dira pas ce qu'il a choisi par la suite. C'est dangereux le Panthère, parce que là il peut se prendre deux cartables éventuellement. Il s'en est pris un. L'infanterie qui est à côté, il faut voir qu'il commence à être posé. Aïe, aïe, aïe. Oh, il va près du... Protégez les flancs ! Protégez les flancs ! Je viens de le choisir mon commandant. Ouais. Le Panthère qui s'est fait ralentir par le climat qui était derrière. Régiment avancé. Muscadoui qui s'est avancé en même temps. En prenant le commandant régiment avancé. Exactement. Le mec de croco. Tout à fait. Il a sorti des boys pour avoir fait un peu plus d'efficacité contre les véhicules. Les chars. Enfin les véhicules. Les chars, bon. Les bâtards restaient tout d'abord par le flanc ! Le snipe qui a fait ses 38 victimes. Tranquillement. Il est toujours en AT finalement qui vient protéger la... Qui vient protéger la... Qui vient protéger les véhicules. Côté allié. L'artillerie dans le... Dans le dos. Qui vient forcer le repli. Pas de gros chars côté Brite. Je pense qu'il va faire comme la... La partie précédente. Peut-être attendre le... Attendre le crocodile. En moins qu'ils prennent la décision de faire un Firefly s'ils voient du... Un gros chars arrivé. Du loup en face. Mais c'est vrai que le fait d'avoir perdu quand même le... Le T4... Côté... Enfin au KW... Ça... Ça va retarder quand même. Ça va bien retarder les... Des chars. Et puis je crois que... Ici ça va ils ont toujours l'essence à gauche. Heureusement pour lui il a pris... Il avait déjà... Il a choisi le commandant avec le court. En termes de commandant. Ça permet quand même d'avoir... Un grand puissance. Côté Simon. Du coup le commandant aussi a été choisi. Il y a eu la construction du coup du ML20. On va voir sur quoi il va tirer. S'il va tirer sur les mortiers. Sur les... Sur les positions. Sur la base. Sur la base. C'est vrai que sur cette carte. Et... Les distances moins c'est réduite. Il faut tirer... Il faut tirer... Il faut tirer sur toute la carte je pense. Le T-34 de Simon qui... Finit de mourir. Tué par le... Soutu On va dire. Soutu On va dire. Soutu On n'a qu'un coup. C'est pas le temps de voir. Tu n'as pas le temps d'éclare de T-77. J'te prête. Mais ils sont T-70 aussi. À 30... Sont T-70... Pas 70. Il est 34-60. Ah oui. Il est 34-60 c'est bien. C'est bien. Les alliés ont... Salut Scotch ! Bonne économie. La même prod... Alors on a un ML20 en construction. Un second. Un second. Un second ! la grenade qui n'a rien fait, il avait toute sauté 10% de l'armée une roco de Psymon Muska qui a presque 1200 m de power, mais qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent ? ah oui d'accord, là on voit la portée du... j'appuie sur le melvin pour voir la portée du melvin qui peut tirer au-delà de la carte il peut tirer du coup dans toutes les bases ah oui, la large la carte ça pique en même temps sur ça surtout que là, des deux côtés là Axe, ils ont fait vraiment rien pour détruire sur le melvin là pas de bombes de 50 pas d'articles ils ont un regard de fusée éclairante pour savoir où est-ce qu'il est ils ont besoin d'avoir quelque chose qui se dépasse sur le bas c'est quand même le pouvoir de détruire ce putain des nuits, qui essaie de nous prendre un point ? les boches ont 200 points il y a celui-là qui va non, il s'en est sorti non, il s'en est sorti il y a celui-là qui va non, il s'en est sorti on attend les ordres moi aussi l'autre QG est attaqué il y a les illigates qui a refait un P4 exactement, P4 du coup mais... mais... il y a le ml20 qui tire du coup près du... dans la base l'ennemi pire ennemi on se fait contourner ah merde notre base est attaquée Oula, il y a de l'artillerie qui va tomber là à droite non, mitraillage au sol pardon temps pour moi ouais, c'était une fumée un petit Sturmovic du coup Sturmovic il faut être qui a besoin aussi d'une reconnaissance aérienne pour pouvoir... ou d'une infanterie qui donne de la reconnaissance pour pouvoir tirer Oula qui a aucune vue il tourne mais... enfin... il y a une fusée clairante qui a été émise par le... par le sniper voilà il va pouvoir s'attirer c'est très dommage que les actes ne sont pas un petit ch'touka moi quand des armes en portes il est soulagé quand... quand ils jouent à des chips comme ça quand ils se regroupent ça fait des petits avions de chasse ennemis sortez nous de là le dernier tir du Sturmovic a dégommé la télé oui non c'est vrai que aux puissances sinon il y a un mortier qui a été permis côté aux illégates et sinon il y a que un... un leg qui vient d'être sorti c'est vrai que là il y a quand même un avantage là avec... par rapport à en face avoir le mortier brick qui tire constamment Parfait Crocodile prêt à semer la pagaille et le ML20 qui peut au moins tirer dans les bases parce que... il sait très bien qu'ils sont en train de se... soit de se renforcer dans la base soit de faire des réparations dans les bases ça attaque au centre il y a le snipe qui replie vite fait mais... Simon qui réattaque par le flanc la mitrailleuse MG42 qui est obligée de se replier nous illégates laftrack qui va être repositionné au milieu pour faire le... voilà le T4 qui va être enfin remis cette fois-ci c'est le bon timing il n'y a rien pour le détruire des mines qui sont reposées sur la droite sur la gauche pardon et le croco qui est enfin sorti choisissez vous aussi un deuxième essu 76 toujours bah ça y est il y a le crocodile qui est en train de chasser maintenant Tyler sur la droite il n'y a plus de force plus de force axe en présence là sur la carte ils vont pouvoir tout recapturer tout le territoire malheureusement malheureusement plus beaucoup de troupes côté axe le véhicule de commandement est stationnaire opération RQG maintenant en cours tient un melvin qui vient de détruire un mortier qui vient de se renforcer dans la base ça ça pique ouais ça ça fait mal au moral tu te repis tu penses être à la maison bien au chaud et puis ça te tombe dessus ouais ça c'est vrai que c'est le risque en 2v2 les les artilleries ont vraiment des des portées vraiment grande rédition et ça se finit là du coup des psychocoques voyons bien joué aux deux équipes oui oui bien joué à eux alors on va regarder les stats voir ce que ça va donner alors je suis sur les stats alors qu'est-ce que ça donne un petit muscadouille qu'on voit qui fait des dégâts finalement des beaux dégâts des deux côtés si on observe tout tu peux regarder dans les unités enfin l'ordre de construction par rapport ouais ouais on peut voir ça du coup les deux côtés ouais comparer un peu par rapport au premier char qui sortent de chaque côté ah c'est vrai que ça a été dans un nombre de pas mal d'utilisation de daté au début du coup c'est vrai que les chars ont été pas mal retardés là le fait que le t4 au kW a été détruit aussi du coup qui a été qui a obligé enfin je sais pas si c'était son choix premier ou si ça l'a obligé du coup à choisir le commandant que le panthère de commandement pour pouvoir un support anti véhicule et c'est vrai que le niveau troupe côté allié il y a peut-être une meilleure gestion des troupes et elles ont peut-être elles sont plus facilement survécu et du coup c'est vrai qu'on voit que il y avait tout été gradé il y a pas mal de troupes ils ont survécu du début à la fin ce qui peut faire la différence finalement puis ils ont pas eu de quoi aller déloger le mortier bruit aussi ouais c'est vrai qu'il y a le mortier bruit ça leur a coûté cher aussi ça coûte cher aussi en troupes en général ils ont fait des bons assauts les alliés ensemble comparé à Rosie et Tyler je trouve qu'ils ont pas été au bout de leur assaut ben ils ont été interceptés ils ont souvent fait intercepter repousser alors que que comme Simon et Muska ils poussaient quoi ils allaient presque à la base quoi chaque fois que ça soit d'un côté ou d'un autre et ils jouaient des deux côtés du coup tu voyais Muska à droite Simon à droite un coup ils baquaient ils revenaient les deux sur la gauche et ils jouaient un peu comme ça c'était vraiment pas mal ça leur a permis d'avoir un bon control map et de les mettre un peu en PLS ok c'est true bon merci pour cette analyse on va finir là dessus du coup concernant cette partie allez ciao salut tout le monde